Aucun avion ne peut s'y poser, aucun bateau ne peut y accoster, aucun véhicule ni aucune personne ne peuvent s'y rendre sans autorisation d'Israël ou de l'Egypte. Vous l'aurez compris, il s'agit de la bande de Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert au monde, qui vit sous blocus depuis plus de 10 ans. Et ce, dans l'indifférence générale. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les Palestiniens de vivre sous blocus ? Et pourquoi est-ce que c'est l'une des pires injustices de notre époque ? Alors avant de développer, il faut d'abord rappeler ce que c'est que la bande de Gaza. C'est le plus petit des territoires occupés palestiniens, une toute petite enclave qui fait trois fois Paris où vivent près de 2 millions d'habitants. Et depuis 2007, c'est Israël qui décide de la liberté de circulation des Gazaouis. Tous les habitants de l'enclave, y compris les malades en traitement, les hommes et les femmes d'affaires, les personnes âgées, les pèlerins chrétiens ou musulmans qui veulent aller prier à Jérusalem, toutes et tous doivent demander l'autorisation de circuler à Israël. Et c'est la même chose côté égyptien, le seul autre pays qui partage une frontière avec Gaza, où le blocus s'est intensifié depuis la prise de pouvoir d'Abdel Fattah el-Sisi. Mais alors, en quoi consiste exactement ce blocus ? Eh bien, en plus de contrôler les entrées et les sorties des hommes et des femmes, Israël décide également des produits qui ont le droit d'être importés par la bande de Gaza. Et si aucune liste officielle n'a jamais été publiée, on sait que pendant des années, les produits comme le café, le chocolat, la coriandre ou encore les chips n'avaient pas le droit d'entrer à Gaza sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Et évidemment, Israël a aussi décidé d'interdire l'importation de ciment, ce qui a ralenti considérablement la reconstruction après l'offensive de 2014. Mais ce n'est que la partie la plus médiatisée du blocus qui a en réalité un impact sur le moindre mouvement des Gazaouis. Et la nouvelle arme utilisée par Israël pour faire pression sur les Palestiniens, c'est l'électricité. Un enfant de 11 ans qui vit à Gaza n'a par exemple jamais connu ne serait-ce qu'une seule journée avec 12 heures d'électricité. Puisque c'est Israël qui décide ceux qui entrent et ceux qui sortent, c'est aussi Israël qui fournit la bande de Gaza en électricité. Et les Gazaouis ont droit en général à 8 heures d'électricité par jour, sauf quand l'occupant décide de réduire la fourniture à 2 ou 4 heures. Et les conséquences du manque d'électricité sont connues sur les hôpitaux qui ne peuvent plus fonctionner, sur les usines de désalinisation de l'eau qui ne peuvent plus fournir d'eau potable. Conséquence, 95% de l'eau courante n'est pas potable dans la bande de Gaza. Et concernant les entreprises, sans électricité, elles sont obligées de cesser leur activité. Aujourd'hui, la bande de Gaza a le taux de chômage le plus élevé au monde. 44% de la population active et 60% des jeunes y sont sans emploi. Mais ce n'est pas tout. Israël a également délimité des zones interdites à l'intérieur de la bande de Gaza, ce qu'on appelle les zones tampons. Pour le secteur agricole, ce sont des zones qui sont tout simplement interdites aux Gazaouis et où les soldats israéliens n'hésitent pas à tuer les agriculteurs qui les franchissent. Ces zones tampons auraient réduit les terres agricoles de Gaza d'au moins 30%. Et en plus de la limitation des importations de bétail, de matériel d'irrigation ou encore d'engrais par le blocus israélien, ces zones tampons ont complètement sinistré le secteur agricole Gazaoui selon l'ONU. Même conséquence sur le secteur de la pêche, où les droits des pêcheurs Gazaouis ont été réduits d'année en année. Au départ des accords d'Oslo, les pêcheurs pouvaient aller jusqu'à 20 000 nautiques, soit environ 37 km des côtes. Ce droit a ensuite été réduit à 12, puis à 6, puis à 3, soit un peu plus de 5 km. Et il est même arrivé que des pêcheurs se voient tout simplement interdire toute sortie en mer. Conséquence, il y a de moins en moins de poissons, et ceux qui s'aventurent au-delà des délimitations décidées par Israël se font tuer par les snipers. C'est ce qui est arrivé en février 2018 à Ismaël Saleh, un pêcheur de 18 ans. Et le constat est alarmant. 80% de la population de la bande de Gaza dépend aujourd'hui d'une aide internationale, et 61% de cette population souffre d'insécurité alimentaire. Et là où le problème s'aggrave, c'est qu'en plus d'accentuer les besoins d'aide humanitaire, Israël limite la capacité des agences à délivrer cette aide humanitaire. C'est la raison pour laquelle l'ONU a qualifié ce blocus de punition collective. Et tout ça, c'est sans parler des trois dernières attaques israéliennes, qui ont, en plus des pertes humaines, causé des dégâts matériels considérables, dont la reconstruction est toujours bloquée. En 2016, environ 50% des bâtiments détruits en 2014 n'avaient toujours pas été reconstruits. L'eau, l'assainissement, l'énergie, les infrastructures médicales et les entreprises de Gaza ne peuvent plus fonctionner. Et si Israël a décidé d'asphyxier la bande de Gaza depuis plus de 10 ans, c'est pour punir les Gazaouis d'avoir élu le Hamas lors des élections de 2006. Une élection démocratique qui ne plaît ni à Israël, ni au Fatah qui dirige l'autorité palestinienne, ni à la communauté internationale qui laisse faire. Et qui paye le prix aujourd'hui ? Les civils Gazaouis. Alors, l'ONU estime que Gaza sera invivable d'ici 2020, mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...